Simple question de choix Histoire est faite de la Bible, utile pour nous aujourd'hui Une méditation quotidienne de Rhin de Bruinsma Aux éditions Vie et Santé Bonne écoute Notre programme de lecture se trouve dans le livre de deux chroniques, les chapitres 24 et 25 Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi Il régna 40 ans à Jérusalem, le nom de sa mère était Sibia Elle était de Bersabé Joas fit ce qui convenait au Seigneur pendant tous les jours de Joyada le prêtre De chroniques, chapitres 24, versets 1 et 2 Tout comme hier, il s'agit aujourd'hui d'une situation tragique Joas monte sur le trône de Juda après qu'Atali ait quitté la scène Hier, il semblait que personne ne pleurait la mort du roi Joram De la reine Atali, on dit que tout le monde se réjouit quand elle mourut Joas, un jeune garçon de 7 ans, lui succède à présent sur le trône L'homme qui se tient derrière lui est un certain Joyada, le grand prêtre qui intervient dans un premier temps en tant que régent Mais qui exerce une grande influence sur le jeune roi Tout au long de sa vie, Joas resta sur le bon chemin et fit ce qui convenait au Seigneur Lorsque Joyada mourut, Joas prit une autre orientation S'agissait-il d'un choix conscient ou son choix de faire ce qui convenait ? N'avait-il pas été jusque-là un choix vécu personnellement et profondément ? N'a-t-il jamais pu se démarquer de l'empreinte de ce mental spirituel qu'il avait conduit au pouvoir ? Et était-il trop faible pour se tenir droit alors qu'il devait se dresser sur ses propres jambes spirituelles ? C'est bien cette image que nous offre ce récit Joas ne fut pas le premier à s'écarter de la route dès que l'influence du mentor s'efface Et il ne fut pas non plus le dernier Combien de fois n'avons-nous pas vu des jeunes quitter leur foyer pour vivre leur indépendance, perdre leur foi, ne plus trouver le chemin qui mène à l'église et abandonner les valeurs qu'ils avaient reçues ? Ils vivent alors loin de leur famille et des amis dont ils se croient libérés en prenant le risque de renoncer à leur ancien mode de vie Pourquoi croyons-nous et sommes-nous actifs dans l'église ? Est-ce seulement à cause d'une pression sociale ? Si tel est le cas, nous devons absolument savoir ce qui constitue le fondement de notre foi avant de courir le risque de nous en écarter Veillons à être motivés par le Seigneur et non avant tout par les gens qui nous entourent Prions ensemble Seigneur, aide-moi à rester près de toi, non pas parce que ma famille et mes amis le souhaitent mais parce que tu le vus Amen A bientôt, chers amis Simple question de choix, les rimes de Bruinsma Aux éditions Vie et Santé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada